Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live dans le chalet d'un monde de jeu, juste à côté, parce que vous savez que ce sud-au-enlistrement, je vous raconte l'histoire au tout début de cette émission, avant de présenter nos invités, juste à côté du chalet, ce sont deux bâtiments qui sont juste à poser, évidemment. Et nous avons des invités exceptionnels dans cette émission, parce que vous la voyez juste à côté de moi. Nous avons Ariane de Gigamic, bonjour Ariane. Bonjour tout le monde, bonjour Martin. Et vous ne le voyez pas encore, mais je vais vous le montrer, tout au bout de la table, nous avons un deuxième invité exceptionnel, c'est la fête ce matin, nous avons Joseph de Gigamic également. Bonjour Joseph. Bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour tout le monde. On se retrouve tous ensemble pour une petite matinale spéciale Gigamic, forcément, on va vous parler des jeux de l'éditeur, on va vous parler, alors je vous ai préparé un petit sommet, on va voir s'il s'affiche bien, parce qu'hier ça ne s'affichait pas mes sommets. Et là ça a l'air de marcher, aujourd'hui tout va bien, on va vous parler de nos invités, on va vous les écrire, vous les connaissez un peu, parce qu'ils sont déjà venus au chalet, on a déjà eu l'occasion de pouvoir discuter ensemble et parler des jeux Gigamic sur des sujets qui sont différents, forcément, en fonction des spécialités de chacun. On va vous parler du travail d'édition avec Joseph, puisque Joseph c'est ta spécialité chez Gigamic, tu es chargé de projet, quoi, chez Gigamic, voilà. C'est le titre, c'est le titre, la fonction. On va vous parler de communication aussi avec Ariane, puisque c'est ta fonction, chez Gigamic il y a un titre aussi. C'est chargé de communication. Vous êtes chargé de quelque chose ? On est très chargé, Gigamic. Quand on arrive chez Gigamic, qu'on ouvre la porte et qu'on vient voir, qu'est-ce qu'on est chargé en ce moment, c'est un grand programme. Tiens, j'ai préparé les questions jokers, on verra si on le fait en fin d'émission. Questions jokers, c'est une petite animation rigolote, on verra si on a un petit peu de temps, parce qu'on a plein de jeux à vous montrer, puisque l'un des sujets centrales de cette matinale, c'est de vous parler de jeux à venir. Pas forcément ceux qui sortent là dans les semaines qui viennent, peut-être un petit peu derrière. Un petit peu. Un petit peu. Joseph, toi tu travailles, je suis curieux de savoir en quoi consiste ton poste, plus particulièrement le métier de chargé de projet. Qu'est-ce qu'ils font les chargés ? Combien tu vois de jeux dans l'année ? Ça c'est une question qu'on se pose. Oui, alors on en voit beaucoup, on va dire qu'il y a deux grandes catégories de jeux qu'on voit, et c'est effectivement le tout début de mon travail, c'est de rencontrer les auteurs pour qu'ils me présentent leurs jeux et d'y jouer. On va en gros voir plus de, je dirais de 500 à 600, on peut peut-être monter à 700 jeux réellement sur les salons. Par exemple, j'ai fait le compte, Nuremberg, j'ai vu 167 jeux en 3 jours et demi, et je pense qu'à Cannes on a doublé le volume de jeux qu'on a vu. Et après il y a tous les jeux qui sont envoyés directement via une boîte mail, on a une boîte projet où les gens peuvent soumettre leur proposition de jeux, et là je pense qu'on atteint les 1400, 1500, on voit en moyenne 2000 jeux dans l'année. En fait on traite 2000 jeux, on en voit réellement dans les 500, 600, et après c'est plus du mail qu'on traite, on voit dans les 2000 jeux par an. Ça c'est dans la phase test de jeux qui peut-être un jour, sur les 2000, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont réussir à franchir le cap de l'édition parmi les protos. Oui voilà, 6 à 7. On va en éditer sur les 2000 qu'on vend, on va en éditer 6 à 7, en sachant qu'en fait ils vont surtout être pris parmi les 500, 600 qu'on voit physiquement, où on rencontre les auteurs, où il y a un échange en fait qui est quand même aussi très important. Et après sur ces jeux qui sont sélectionnés, ces 6 à 7, il y a un travail d'édition auquel tu participes toi, et vous êtes quelques-uns à le faire, vous n'êtes pas trop seul. On est 3, donc il y a Alain qui est le responsable éditorial de Gigamic, et après il y a Caroline et moi qui sommes les deux chargés de projet. Donc nous vous répartis, donc en fait toi sur l'année t'en as, alors évidemment les jeux ne peuvent prendre plus d'une année à être produits, vous le savez très bien. C'est ça, mais on va faire entre 2 et 3 jeux chacun, la moyenne ça va être 2, et puis après on va voir en fonction des plannings de chacun qui peut être sur le 3ème flottant ou quoi que ce soit. Et effectivement il y a des jeux qui vont, en fait il n'y a pas vraiment de règle, parce qu'il y a des jeux qui vont nécessiter très peu de développement mécanique, l'auteur va arriver et son jeu va être tout de suite fini. Il y a des jeux qui sont plus sous la forme d'idées ou de projets. Critical notamment, c'était une idée qu'on a développée avec les auteurs, et donc du coup ça va prendre beaucoup plus de temps, et après il va y avoir aussi tous les problèmes de fabrication, c'est-à-dire qu'en fait une fois qu'on a décidé de faire le jeu, on va avoir un petit aspect administratif bien évidemment dont on va s'occuper pour que tout le monde se mette d'accord autour de contrat. Et après dans un premier temps, on va préparer ce qu'on appelle une note de cadrage qui va définir les grands axes qu'on a décidé pour le jeu, à savoir quelle direction on veut prendre pour le titre. Donc on va commencer à faire des brainstorming pour présenter aux équipes les différentes idées qu'on a là-dessus. On va ensuite travailler avec la logistique pour tout ce qui est coût de fabrication, etc. Donc on va commencer à définir dans quelle gamme on veut mettre le jeu, avec peut-être certaines options, parfois. Est-ce qu'on le met dans cette gamme-là ou dans cette gamme-là ? Qu'est-ce que ça implique pour le jeu ? Qu'est-ce que ça va impliquer en termes du matériel ? On travaille du coup en parallèle de ça avec les équipes commerciales qui vont nous donner un avis du marché, et aussi eux ils nous apportent quelque chose de très important, c'est le regard concret des boutiques. Oui. Voilà. Et qui vont nous permettre de nous positionner aussi sur des gammes de prix qui sont intéressantes pour le marché. Mais tout ça, en fait, on le prépare dès maintenant parce qu'il faut que derrière, les coûts de production du jeu soient corrects. Une fois qu'on a défini un petit peu tout ça, on va aussi aller chercher du coup des trucs un peu plus chouettes, mais c'est trouver un illustrateur qui va donner du coup le grain du jeu, sa patte. Le jeu commence à... Voilà. Et là, on va commencer. Mais pour pouvoir commencer à faire ça, il faut aussi que l'aspect du développement du jeu soit terminé puisqu'il faut qu'on sache exactement quel type d'illustration, s'il y a des cartes, s'il y a toujours une boîte, s'il y a des règles, etc. Donc on va définir tous ces paramètres-là. On va faire une sorte de note de cadrage qui va nous dire si ça va lancer le logo, en fait. Et après, il y a tout un travail de suivi d'une certaine manière qu'on va faire sur plusieurs mois, de recevoir les illustrations, de continuer à informer les auteurs au fur et à mesure des process du jeu. Des fois, de continuer à travailler avec eux parce qu'on va avoir des petits retours ou des trucs. Et voilà, mettre en page les règles, écrire tout ça, faire tester, jusqu'au moment où on envoie... Il y a aussi beaucoup d'échanges avec l'usine. Il y a tout un tas d'étapes très importantes avec les usines qui nous permettent de contrôler le matériel. Notamment une étape qui s'appelle le « Blank Sample ». Ah, quand on se voit le jeu tout en blanc. Tout en blanc, oui. T'entends, on voit ça quand on passe chez les éditeurs des versions toutes blanches des jeux avec des cartons. On peut déjà dépuncher quand même. Oui, on peut déjà dépuncher. On peut imprimer et coller dessus. Ça nous permet de vérifier la qualité du matériel, en fait. si tout se place bien à l'intérieur. De commencer à travailler les in-lay. Généralement, il y a des étapes qui sont un peu en parallèle où une fois qu'on a à peu près tout le matériel, on va commencer à concevoir comment on range les choses dedans. Enfin, voilà. Donc, il y a toutes ces questions qui se sont posées. Et puis, moi, du coup, j'accompagne tout ce processus jusqu'à la validation des fichiers. On va envoyer nos fichiers à l'usine qu'on va contrôler, etc. Et après, il y a aussi tous ces bons moments où on vient à un monde de jeux expliquer ce qu'on fait. Exactement. Ça fait partie du plaisir également. Et on va avoir l'occasion de voir quelques jeux. Tu nous diras si c'est des jeux sur lesquels, toi, tu as travaillé personnellement. Après, tu les connais tous. Forcément, ils sont dans le giron de Gigamic. Et c'est le moment de la pause publicitaire. Merci à ceux qui nous soutiennent en prenant ces encarts qui nous permettent de financer nos émissions. L'émission de suite s'était diffusée dans le temps d'attente. Dans cette rediffusion YouTube, je la mets en cours d'émission. Et aujourd'hui, forcément, il s'agit d'un jeu Gigamic, le match du siècle, un jeu de Paolo Mori, dans lequel on joue sur l'univers des échecs, mais pas avec les mécaniques des échecs. C'est parti pour la pub. Dans le jeu de société, le match du siècle. Vivez la finale du championnat du monde d'échecs de 1972, opposant l'américain Bobby Fischer au soviétique Boris Spassky. Incarner l'un de ces deux champions dans un bras de fer historique. Comme lors d'un vrai match d'échecs, vous participerez à une série de parties rapides et tendues. Chacune sera composée de 4 échanges durant lesquels vous jouerez des cartes uniques. Gagnerez-vous alors l'avantage ? Ou déclencherez-vous un puissant effet à la place ? Mais surtout, ne négligez pas votre endurance mentale. Elle pourrait bien être la clé de votre réussite. Si à la fin d'une partie, vous êtes le plus avancé sur la piste avantage, vous marquerez un point. Celui d'entre vous qui arrivera le premier à 6 points remportera le titre et deviendra une légende des échecs. Le match du siècle est un jeu de société initié exclusivement pour deux joueurs qui vous transportera au cœur de ce fameux match d'échecs de 1972. Et il est déjà disponible dans votre boutique de jeux préférés. Ce jeu est édité par Deep Print Games et Gigamic. Deep Print Games Gigamic Critical Fondation. Alors celui-ci, vous le connaissez nécessairement, Critical. Ou alors vraiment, vous n'êtes pas des bons élèves. Parce qu'on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup mis en avant. Nous, c'est un gros coup de cœur. Et il y a la saison 2 de la première boîte. Alors celle-ci est déjà parue, je crois. C'est sorti, oui, ça y est. C'est en... Là, vendredi passé. Là, vendredi passé. Donc ça y est, c'est disponible. Donc je rappelle, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le jeu qui va vous initier au jeu de rôle peut-être, mais aussi au rôle de maître du jeu plus particulièrement. C'est-à-dire que pour beaucoup, le jeu de rôle, ça fait fantasmer, mais on n'ose pas franchir le pas. Il y a quelque chose qui fait un petit peu peur dans du jeu de rôle. Il va falloir qu'on organise. Ce n'est pas si simple que ça. Le travail ne vous est pas mâché là-dedans, mais quand même, l'entrée est beaucoup plus simple. Et malgré tout, parce que moi, ça me fait peur quand on me dit ça, que dans un jeu, vous n'allez pas avoir tout ce qui est très riche dans un jeu de rôle, c'est-à-dire cette possibilité de faire de l'impro, de jouer avec les joueurs autour de la table. Malgré tout, ça, c'est complètement préservé dans Critical. C'est des parties qui sont relativement courtes. Ça a marqué 30 minutes dessus parce que c'est découpé à la manière d'une série. Donc pour le maître du jeu, il a préparé sa petite demi-heure de partie juste devant. Et puis des fois, je ne vous cache pas que ça risque de... Vous allez broder un peu quand vous jouez, vous allez raconter des histoires. Ça peut durer plus longtemps qu'une demi-heure. Si vous y prenez du plaisir, c'est un peu ça le jeu de rôle. Il faut s'adapter aux joueurs autour de la table, à l'ambiance qu'on est en train de vivre, aux histoires qu'on se raconte. Le Critical Foundation, c'était la première boîte. On était dans un univers un peu... C'était quoi ? C'était du futur proche ? Oui, on est sur un peu de l'anticipation, du thriller. Donc c'est vraiment une grande enquête dans laquelle les joueurs sont lancés avec des problématiques géopolitiques, etc. Enfin voilà, on est vraiment dans le thriller un peu à l'américaine. On mélange du James Bond. Enfin voilà, on mélange toutes ces ambiances qui sont semi-futuristes. Voilà, et avec la saison 2, on pousse le créneau encore un peu plus loin. Moi, je n'ai pas rejoué depuis la sortie. J'ai envie d'y rejouer. J'ai envie de le refaire à une table et puis de faire... Il y a des deux saisons, donc on peut suivre un petit peu. Il y a une fin. C'est deux saisons, il n'y a pas trois. Oui, alors du coup, cette deuxième boîte finit l'aventure. Donc il y a vraiment la conclusion de l'aventure. Toutes les questions qui sont restées encore ouvertes à la fin de la saison 1, il y a des réponses dans la saison 2. Et là où on a voulu aussi proposer du coup la continuité justement de ce que tu disais sur l'accompagnement du maître du jeu, là, l'arc narratif est beaucoup plus libre. Donc pour le maître du jeu, on dit voilà. C'est-à-dire que ça y est, il a fait la saison 1, il connaît un petit peu, il a pris ses marques. Et donc là, on va donner beaucoup plus de liberté aux joueurs et la possibilité de gérer eux-mêmes la façon dont ils veulent faire l'histoire. Donc du coup, les épisodes ne sont plus les uns à la suite des autres, mais ils sauront comment les joueurs veulent les jouer, etc. Donc ça, c'est le premier truc qui va donner plus de liberté et de possibilités. Et on rajoute aussi tout un tas d'outils pour le jeu en lui-même. Voilà. C'est-à-dire qu'on a toutes les cartes illustrées. Alors, on va avoir plein de choses en plus que tu nous as ramenées aussi. J'en profite pour remercier ceux qui sont abonnés, qui nous ont offert des petits cadeaux comme jouer FR29, Niki0111. Il faut dire merci aux gens. Donc j'essaie de suivre, je ne suis pas toujours très attentif, mais c'est important également. Tu veux dire, Joseph, que dans Critical Saison 2, on va enfin savoir ce que c'est que ce saut de pipi qu'on trouve dans chaque pièce où on rentre, dans ce qui s'est passé dans notre aventure. Exactement. On rentre dans une pièce, il y a un saut à l'entrée. Il y a la conclusion. C'est peut-être moi qui l'avais rajouté. On a fait un encart à la fin, c'est un encart à un monde de jeu. Pourquoi le saut de pipi ? Nous répondons à cette question. Après, moi, je laissais les joueurs faire ce qu'ils voulaient. Pour rentrer dans une pièce, alors première chose, vous voyez un saut à votre droite. Le liquide et jaunâtre. Voilà, tout ce que je vous dis. Oui, mais ça autorise ça, en fait. Vous pouvez être très sérieux, parce qu'il y a des joueurs qui préfèrent être très sérieux. Vous pouvez rajouter un peu de fantaisie. Nous, on mélangeait un peu les deux. C'était sérieux, mais il y avait quand même des petits trucs où tu diras, c'est ce con de Martin encore. C'est ça qui vient avec le jeu de rôle, c'est qu'en fait, chaque table est différente et chacun y joue comme il a envie d'y jouer. Nous, on propose une base, mais après, il a la liberté totale de partir sur de la comédie, sur du dramatique. Oui, alors là, ce n'est pas très comédie, quand même, ni l'un ni l'autre. Tu peux en amener, du coup. Oui, après, c'était aux joueurs de choisir ce qu'ils faisaient avec. C'est ça. Tu peux avoir dans un truc dramatique un saut de pipi, je ne vois pas en quoi ça pose problème. Franchement, arrêtez de me critiquer. La critique all. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce jeu ? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? En fait, un peu comme d'habitude, on a donc effectivement l'histoire découpée en scénarios. Et c'est pour ça que du coup, c'est assez facile, parce que c'est 30 minutes, parce qu'ils sont toujours sur le même format. Je vais les montrer en vue du dessus pour ceux qui ne les ont pas vues, pour ceux qui découvriraient dans cette émission. Je vais même te passer. Pardon, la venue du dessus est devant nous, avec Ariane, juste ici. Donc, hop, il y en a celle-ci, qui n'est plus serrée. Oui. Et là, vous voyez la simplicité d'accès de ces scénarios, parce que vous avez tous déjà vu dans les rayons des boutiques de jeux, des gros livres épais, où vous dites, je ferais bien un jeu de rôle, mais il faut que je lise tout le livre, là, vraiment. Non, là, vous avez à lire ça. Quand vous commencez Critical, c'est un petit fascicule à découvrir au départ. Évidemment, vous pouvez en préparer plusieurs à l'avance pour vous immerger si vous avez envie. C'est même peut-être mieux, moi, je trouve. Mais ce n'est pas obligatoire. On peut vraiment commencer par épisode. Quatre pages. C'est ça, il y a quatre pages. Et ce qui va changer, c'est que cette fois-ci, donc les épisodes vont quand même être peut-être un peu plus longs qu'en saison 1, parce que déjà, les joueurs ont eu l'habitude, donc ils vont prendre plus de liberté. Et dans les épisodes, on a mis des encarts qui s'appellent Aller plus loin. Tu peux voir, tu en as un dans la marge. Tu as un encart Aller plus loin. Oui, je t'ai trouvé, du premier coup. Et qui sont des idées, des propositions qu'on donne au maître du jeu pour étoffer l'épisode et lui rajouter du contenu. Donc, on a la trame principale. Et après, on lui dit, maintenant, tu es aussi libre d'inventer des péripéties supplémentaires, d'approfondir certaines scènes si tu en as envie. Et donc, on lui donne tout un tas d'idées tout au long de la saison pour étoffer ses scénarios et commencer à improviser certaines scènes. Voilà, d'une manière assez synthétique. Donc, ça, c'est la première chose qu'on rajoute. On rajoute, bien sûr, tout plein d'outils. Donc, il y a l'épilogue qui est sur un recto verso parce qu'il y a... C'est la fin. C'est la fin, mais il y en a deux. Il y a deux fins possibles. Alors, il y a même deux épisodes différents. Il y a deux épisodes finaux entiers. Et c'est les joueurs qui vont devoir faire des choix, peut-être les bons ou peut-être les mauvais. Ça, ça dépendra de ce qu'ils font. Et donc, du coup, ils donnent lieu à deux fins complètement différentes. Pour montrer aussi l'implication des décisions des joueurs. Et que même si le jeu de rôle, c'est raconter une histoire. Et c'est ce qu'on voulait mettre en avant dans la saison 1. De dire, en fait, on va vivre une histoire qui va être racontée tous ensemble. Là, en saison 2, on appuie plus sur le fait que le jeu de rôle, c'est aussi de l'improvisation. Et qu'en fonction de ce que font les joueurs, l'histoire, elle va changer. Et donc, c'est une manière d'expliquer au maître du jeu comment il peut faire évoluer son histoire, la changer, sans tout casser ou sans être complètement perdu. Donc voilà, avec tout un tas d'outils. Et surtout, ce qu'on va rajouter, c'est des outils pour une fois que le jeu est terminé. Si on a envie d'utiliser, justement, toutes les scènes illustrées pour raconter de nouvelles histoires, on a rajouté, du coup, une nouvelle carrière supplémentaire que les joueurs pourront jouer dans d'autres aventures. On a rajouté des équipements, on a rajouté des historiques, on a rajouté tout un tas de trucs pour augmenter, du coup, l'aspect de création du personnage qui sera un peu plus poussé. Et voilà, on a rajouté des blocs, enfin, voilà, la boîte, elle est un peu comme la première, elle regole de matériel. Et on est allé un peu plus loin dans les règles. On a, sur le site internet de Gigamic, vous pouvez trouver, du coup, les maps de combat pour les joueurs qui aiment bien avoir un plan quand ils font des scènes d'action. Et donc là, vous avez les jetons qui permettent de jouer dessus. C'est ça. En fait, on avait proposé, du coup, aux joueurs d'imprimer leurs plans et d'imprimer les jetons, mais de les faire eux-mêmes. Et donc là, on leur fournit les vrais punchs pour qu'ils puissent jouer sur leur map. On a poussé le système d'initiative pour qu'ils soient un peu plus proches de ce qui est fait dans un vrai jeu de rôle. C'est-à-dire qu'avant, c'était un camp contre l'autre. Là, maintenant, c'est chaque joueur et chaque personnage non joueur va avoir sa propre initiative. Donc voilà, on a poussé un peu plus loin les règles. On a poussé un petit peu plus au niveau de l'histoire et de l'arc narratif pour qu'ils soient plus libres pour les joueurs. Et on finit l'aventure avec deux fins différentes. Voilà, pour le programme de ce nouveau Critique Hall, je lis dans les commentaires, on va regarder les commentaires à chaque fois. Alors, je lis que si tu as un rôle et c'est aguerri, tu vas trouver ça pauvre. Ce qui est normal, nous dit Eldarek, il ne dit pas ça en critiquant spécifiquement. Je pense que c'est variable selon le type de joueur. Je ne dis pas que tu as tort du tout de dire ça. Je dis juste que selon le type de joueur, ce n'est pas forcément comme ça que ça va être vécu. Parce qu'il y a des joueurs qui restent vraiment dans les rails, qui ont tendance naturellement à suivre. Et c'est vrai que sur certains jeux de rôle qui sont beaucoup plus riches, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu, tu as une liberté plus grande encore de sortir. Pour ceux qui restent vraiment dans les rails, pour ceux qui aiment bien justement broder et partir autour, il n'y a moyen de s'amuser vraiment, contrairement à pas mal de jeux de rôle d'initiation où je trouve que c'est plus difficile. Ça te permet aussi d'élargir ton cercle d'amis. Par exemple, si tu es un rôle et c'est aguerri, ça va peut-être te permettre de jouer avec ta famille. Oui. Ou avec d'autres gens, tu vois, qui sortent de ton groupe habituel. Oui, parce que la richesse aussi, et ça je pense que les joueurs de jeux de rôle le ressentent bien, le savent très bien, la richesse d'un jeu de rôle, ce n'est pas uniquement la qualité du scénario, c'est aussi le côté, ce qui se passe autour de la table, bien entendu, mais l'épique qui tient à la durée des parties. Le fait d'enchaîner des très longues parties, de le vivre pendant une année, parfois plus, ça crée une atmosphère épique qui fait que chaque décision, aussi simple soit-elle, devient exceptionnelle. Donc ça, forcément, tu ne peux pas créer ça sur un temps court. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de secret. Donc c'est le premier jeu dont on vous parle. Critical, il y a la saison 2 également de Sanctuaire. Oui, qui est en cours, on travaille dessus, voilà, qui est en cours. Et donc pareil, qui va conclure l'aventure. Et cette fois-ci, on a pris la décision, en fait, elle va se dérouler presque quasiment au huis clos, dans la capitale de l'univers qui s'appelle Neven. D'accord. Donc on va faire découvrir sur la deuxième saison la capitale de l'univers. On va avoir un feuillet qui va décrire tous les quartiers. Donc là, on va commencer aussi en termes de matériel à être dans un peu plus de documents de présentation et un peu plus de lecture pour le maître du jeu, mais pour qu'il puisse s'imprégner, en fait, de la capitale. Et voilà, avec tout un tas de problématiques. Et pareil, donc avec un arc de narratif, donc certes cloisonné, puisqu'on va être un peu, enfin, pas essentiellement, mais quasiment. Et là, les joueurs pourront se déplacer dans la capitale comme ils veulent. Et le MJ aura les outils pour faire jouer les différents quartiers, etc. Il va se passer des choses, donc voilà, pour donner ce sentiment de liberté. Voilà, j'ai très envie d'y jouer avec mes enfants. Moi, je ne sais pas sur lequel on partirait plus tôt. Avec les ados, le médial fantastique est quand même plus prenant. Oui, je sais, mais c'est un peu la facilité. Oui, oui. Alors, barrasse du choix. C'est bien d'avoir le choix. Donc voilà, c'est le premier jeu dont on vous parle aujourd'hui. Tiens, je te rends. Oui, merci. Le matériel, Critical, si vous ne l'avez pas encore joué. Normalement, on vous en a beaucoup parlé. C'est vraiment un conseil fort de l'équipe d'un monde de jeu, parce que nous, on a beaucoup apprécié y jouer. On enchaîne par lequel, Ariane ? Du coup, on va enchaîner. Hop, je prends le plus à portée de main. Et puis, par le spiel des sérieuses de l'année dernière. Il y a pas mal de gens qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, dis donc ? Dorf romantique, le duel, c'est une nouvelle boîte. Aussi grosse que la première. Oui, ça sera au même prix. C'est vraiment le même type de jeu. C'est complètement en stand-alone. Du coup, il ne faut pas forcément avoir Dorf romantique de base pour y jouer. C'est en bien, je l'ai prêté, Dorf romantique. Il n'est plus où je suis allé actuellement. Il est parti à Lyon. Je ne dirais pas chez qui, mais c'est Bertrand Arpilou qui me l'a piqué. C'est fou. C'est fou. C'est assez de jouer un jeu totalement coopératif. Ceux qui n'ont pas trop aimé ça, ils peuvent se venger dans un Dorf romantique duel. Je dois concéder que je ne suis pas un grand amateur de jeux coopératifs de base et que moi, je suis plutôt tenté par le compétitif. Donc là, il y a du compétitif à l'intérieur. Voilà, et c'est un jeu uniquement de joueurs. Du coup, on va un peu le montrer. Là, c'est la version anglaise qu'on a. Nous, on doit encore faire l'adaptation en français. Ce n'est pas juste une traduction. Il y aura sans doute des petites choses qui vont évoluer au niveau de la lisibilité, au niveau des illustrations ou quoi qu'est-ce. Mais ça donne déjà une idée de la mécanique qu'on ne va pas toucher. Donc, en gros, on va avoir chacun notre village qu'on va construire, qu'on va développer ensemble, enfin ensemble, en même temps. Pas vraiment ensemble. Clément, ça a l'air bien meilleur que toi, j'ai l'impression. 144 à 135. Je ne veux pas critiquer, mais là, je le mets en plus gros plan que vous le voyez bien. Et donc, du coup, il y en a un qui va jouer les rouges et l'autre les bleus. Et on va chacun avoir, comme dans le jeu que vous connaissez déjà, une pile de tuiles paysages et une pile de tuiles objectifs. Ça, c'est comme dans le jeu de base. Voilà. Maintenant, ce qui va changer, c'est qu'en fait, on va vraiment jouer la même chose au même moment. Donc, il va y avoir un des deux joueurs qui va être un peu, entre guillemets, leader, dans le sens où, comme dans le jeu de base, il va commencer d'abord à révéler tuile par tuile jusqu'à avoir trois objectifs et puis ensuite révéler des paysages. Et à tout moment, quand il révèle une tuile, l'autre joueur, par exemple ici le bleu, doit retrouver la même tuile dans son set de tuiles et la poser également devant lui. Sauf que, bien sûr, on va avoir des différences et qu'on ne va pas prendre les mêmes choix, les mêmes directions. Et donc, du coup, on va avoir des paysages qui vont être un peu en décalage. Contrairement au jeu que vous connaissez déjà, si à un moment, un des deux joueurs a rempli un de ces trois objectifs, du coup, ensuite, tout le monde va repiocher un nouvel objectif, ce qui va faire qu'on va avoir des asymétries. Donc, par exemple, il peut y avoir un joueur avec 4-5 objectifs, pendant que l'autre n'en a plus que 3. D'accord. Donc, on va déjà avoir ça qui change. Donc, ce n'est pas du co-op du tout, mais on est quand même concentré sur son truc. Alors, évidemment, on peut regarder ce que les autres visent dans la partie comme objectif. Oui, mais ça ne va pas forcément changer grand-chose, parce qu'au final, tu es tué le paysage, tu les tires au hasard. Donc, tu ne vas pas pouvoir bloquer l'autre. Par contre, ce qui va permettre d'avoir un peu plus d'interactions et un peu plus de courses, ça va être les modules dans le jeu. Donc, on va avoir deux modules. Nous, on a joué avec tout, par exemple. Tu vois, on peut tout combiner. Comme ça, ça fait des plus gros scores et des plus gros machins. Donc, on va avoir, sans rentrer trop dans les détails à chaque fois, par exemple, les cœurs. Ça, peut-être que plusieurs qui jouent au Dorf Romantique connaissent déjà ce truc du cœur. C'est la première chose qu'on débloque dans la boîte. Oui, ce n'est pas au tout début, mais très vite. Bon, c'est la première boîte. Et donc, par exemple, en fait, on va avoir chacun une petite tablette comme ceci. Tu ne montres plus, comme ceci. Ah, pardon. Je te montre, moi, je n'ai pas de souci. Tiens. Et en fait, à chaque fois qu'on va remplir un objectif, on va le consigner sur notre petite tablette. Donc, on va chacun en avoir une. Et dès que je vais arriver à quatre objectifs, puis à sept, puis à dix, à ce moment-là, à chaque fois, je vais pouvoir débloquer un petit module additionnel. Les petits modules additionnels me veulent tous du bien. Donc, c'est tous pour avoir des points en plus. Par exemple, ça peut être des cœurs que je vais prendre. Donc, les cœurs, c'est quand je joue une tuile, je peux, si je veux, poser un cœur dessus. Et alors, en fin de partie, je vais regarder tous les bords qui sont bien connectés à cette tuile, dans le sens où les paysages se continuent très ammonieusement. Et je vais marquer un point par tuile bien connectée à cette même tuile, où je vais avoir un photographe qui va pouvoir arriver et prendre des clichés sur mon plateau et d'autres petits modules comme ceci. Donc, ça, c'est des petites choses qui vont se rajouter pour donner un petit aspect court. C'est aussi parce que le premier joueur à choper un module va le choper d'une meilleure façon. Par exemple, il va récupérer plus de cœurs. où le photographe, en fait, vu que c'est des jetons recto-verso, le premier photographe qui a pris toutes les photos, l'autre ne peut plus atteindre. Ce genre de petites choses qui vont rajouter un petit côté course, mais ça reste quand même, dans l'essence, un jeu zen. On ne va pas vraiment pouvoir trop se pourrir. On va juste essayer de faire mieux que l'adversaire, alors qu'avant, on essayait de faire mieux tous ensemble. Donc, ça va un petit peu dépendre de ce qu'on préfère faire. Et donc, ça, ça va sortir tout pile pour le prochain Essen, donc vraiment un an après la première boîte. Et on a quand même des petites choses en plus pour ceux qui ont déjà le Dorf romantique. On va avoir des petits jetons et des petites tuiles additionnelles qu'on peut rajouter à notre jeu de Dorf romantique. C'est juste pour le plaisir. Oui, ces jetons-là, ce n'est vraiment pas pour le jeu celui-ci, c'est pour aller dans l'autre boîte. Oui, juste tout ça. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a des modules, des nouveaux modules, comme celui du photographe, qu'on va découvrir dans Dorf romantique duel. Et on pourrait se dire, en mettant, j'aurais bien des jeux aussi dans l'autre Dorf. Eh bien, c'est possible. Voilà. Très bien. Donc, ça, ce n'est pas du coopératif. Pas du tout. C'est du compétitif. Mais est-ce que ce ne serait pas du juxtapotitif ? Tu joues l'un à côté de l'autre, en fait. C'est une autre catégorie, presque. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il faut une très grande table. Alors, on va continuer avec un autre jeu. Quels sont les autres jeux qu'on va présenter ? On a... Écoute, on a mis les enfants. Chez les enfants. Chez les pirates. Et cela, à la vista. Ça, c'est un jeu que vous développez ou que vous localisez ? Non. Ce que je présente, ça va être... C'est des jeux qu'on localise. Enfin, nous, on appelle ça la coalition. Moi, en gros, j'ai fini de travailler. Déjà, j'ai... Ah, c'est déjà... Ah oui. Moi, j'ai fait le critical. C'était déjà pas mal. Le reste, c'est pour... C'est la coédition. Donc ça, c'est une petite boîte, un part dans l'univers des pirates. Après, là, t'as vraiment à chaque fois, sauf Dragon des Mers après, mais Dorf et celui-ci, c'est le jeu chez l'éditeur de base. Donc nous, souvent, on refait les formats de boîte et on adapte encore pas mal de choses potentiellement dans le matériel, aussi dans les illustrations en cover, etc. Donc, c'est pas du tout ce qui va paraître chez Gigamic. C'est juste au niveau du matériel et de la mécanique du jeu. Là, on va rester sensiblement identique. Mais le reste, ça va encore pas mal bouger. Oui. Et du coup, Isla la Vista, qui s'appellera Il en vue Moussaillon. Voilà. Donc ça, ça va sortir... Tout ce qu'on présente, là, ça va sortir à peu près pour Esson, en comptant aussi critical sanctuaire. Et donc là, on est pour un jeu pour les enfants. Donc nous, on va le mettre à peu près à 8 et plus, sans doute. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va être des petits moussaillons. Et on va essayer... Je me perds dans... Oui, alors c'était parce que tu peux avoir les vues serrées ou les vues moins serrées. Peut-être qu'on se serre un petit peu pour que vous le voyez mieux. Et du coup, là... On a une longue vue à l'intérieur ! Mais oui ! Mais carrément ! Sur les moussaillons ! Et ici, on va tuer un jeu coopératif où on va se raconter des histoires dans les mers. En fait, on va voir au loin une île. Oui. Et on va devoir essayer un petit peu de se souvenir d'à quoi ressemble exactement cette île. Il va y avoir trois niveaux de difficulté. On va vous donner un exemple qui est super dur. Oups ! Par exemple. On va donc au début du jeu. Bon, déjà, on va avoir des petites histoires qu'on va pouvoir se lire pour se mettre dans l'ambiance. Bon, là, vu que c'est en espagnol, je ne vous ai pas rendu. Est-ce que Bunny apparemment a un trésor ou je ne sais pas quoi ? Oh, je peux le lire tout de suite, si tu veux. Attention. Ava se pas... J'ai pas l'accent. Bibliothécaire. Miravilleux. Oui, je peux juste essayer de lire à la française les mots espagnols. C'est tout ce que je peux faire. Ça marche. Pardon ! Bon, voilà. Et donc, du coup, on va commencer par se raconter une petite histoire. Et puis, sélectionner une des îles. Donc là, par exemple, il y a trois crânes. C'est un niveau expert. Mais parce qu'on est des fous fous. Et donc là, tous les enfants vont pouvoir regarder cette île. C'est l'île qu'on voit en vue. Et on va essayer de la mémoriser avec tous ces éléments, les animaux, les végétations, les choses, est-ce qu'elles sont à droite, à gauche, etc. Et ensuite, on va la cacher. Puis, le jeu va commencer. Donc là, par exemple, si on s'est mis un niveau difficile, on va devoir essayer de retrouver cinq éléments qui étaient sur l'île qu'on voit au loin, pour pouvoir y accéder. Et ces éléments, en fait, sont sous la forme de petites lunettes de longue vue. Je vais vous montrer quelques-unes. Donc, on en a plusieurs. Donc là, on a déjà complètement oublié ce qu'on vient de voir. C'est ça, la magie du jeu. Il y avait des dauphins. Bon, on ne fait pas ça comme ça. On va tout simplement les mélanger et les mettre dans la longue vue au hasard. Là, vous avez une longue vue quand même. C'est assez foufou. Voilà. Bon, là, je joue avec toutes les vignettes. Bien sûr, en fonction des niveaux de difficulté, il y a des vignettes faciles qu'on va pouvoir mettre dans les niveaux faciles pour ne pas en avoir les 20 que j'ai ici. Et ainsi de suite, imaginons. Et ensuite, chacun son tour. Les enfants vont prendre la longue vue et regarder l'image qu'ils voient à travers. Et ils vont devoir la décrire aux autres. Donc là, je vais vous dire, attention, attention. Devant moi, je vois une cascade entourée de cinq rochers qui sont très hauts. La cascade, je ne sais pas, elle tourne, elle coule vers la gauche. L'eau est claire. Est-ce qu'on a vu ça, les amis ? On a vu des dauphins. Moi, le reste. Moi, j'étais concentré sur d'autres trucs. Sur la lecture de la carte espagnole. On se dit, ouais, non, on n'a pas vu ça. Hop, j'enlève la lentille et je te passe la longue vue. Ouais, parce que là, il y a le... Je ne sais pas si on peut... Avec le plan... Ah, tu veux que je mette lequel ? L'œil a vu du dessus, la vue de face. On peut tout vous montrer, il n'y a pas de problème. Oh là là, drapeau pirate. Tu veux qu'on regarde à l'intérieur, c'est ça ? Ah, parce que c'est des choses de rive, des fois, qui se passent. Ça va être compliqué de voir à l'intérieur. Ouais, ça va être compliqué. Je pense que les gens se représentent bien. T'as un drapeau pirate. En fait, ils viennent nous embêter pour qu'on oublie ce qu'on a vu. Et donc, quand on a un drapeau pirate, on va... Devoir... Pardon. Ça rend pas du tout ce que je ferais de faire. C'est surtout que je te filme pas. Mais ce que... Moi, j'ai envie de faire la longue vue. J'ai envie de manipuler. Tu sais, moi, je suis un gamin dans ces cas-là. Si on a une longue vue à côté et que je n'ai pas le droit de mettre mon œil dedans, Et donc, du coup, là-dessus, on a des pirates. Donc, moi, j'ai des pirates. On va devoir les combats. Ah, je te vois pas. En fait, je suis bête parce que j'ouvre l'autre œil. Ah, c'est celui-là qu'il faut ouvrir. Et tu vois ? Alors, je vois bien flou, là. C'est beaucoup trop proche de moi. Là, je vois à peu près bien. C'est ça, le début de presse ? Oui, si. Parce que là, vraiment, je vois rien. C'est normal. C'est normal, là. Ah, oui, là, c'est normal. Ah, ça me rassure. Et là, je vois à peu près correctement. Oui, vous êtes bien en direct pour cette émission spéciale en ostalmologie. Au petit siège. Au canon de... Et du coup, donc voilà, quand on est en pirate, on va essayer de le tuer. Donc là, tu as vu juste un drapeau. Donc, il y a un seul pirate. On va pouvoir, avec un jeu de pichenettes, envoyer au canon. Voilà, t'as tué des gens. Là, c'est raté, par exemple, parce qu'il y a une croix. Et j'arrive pas du tout à reprendre. Non, non, non. Et donc, on va continuer comme ça à le lancer jusqu'à pouvoir riposter en bombardant, tout simplement. Et ensuite, on va pouvoir enlever cette lunette et passer à la prochaine image. Ce qui est bien, c'est qu'entre-temps, on va complètement avoir oublié ce qu'on a vu initialement sur l'une. Et à tout moment, dès qu'on arrive à une image qu'on pense tous avoir vue, on va pouvoir la disposer sur le plateau et ainsi pouvoir avancer notre navire. Donc, le but est bien sûr d'arriver jusqu'au bout. Dès qu'on est arrivé jusqu'au bout, on révéle l'image qu'on avait vue initialement et on check si tout est bon ou non. Voilà, c'est un petit jeu avec une gimmick, le fait de tenir la longue vue. Forcément, vous avez compris l'intérêt aussi qu'il va y avoir autour de la table parce qu'on voit ce qu'on fait. Et ça sort en octobre, c'est ça ? Oui, tout sort aux alentours d'Esen à peu près. Voilà, je vous remets la fiche que nous a préparée Aline. Aline, c'est pour octobre, donc pour la fin d'année. Yes. Isla a la vista, ce sera le même nom ou non ? Non, il en vu, mais ça y est. Pour l'instant, vous avez le visuel espagnol, donc peut-être. Mercurio, c'est un éditeur espagnol ? Oui, je pense, je s'écoute. En tout cas, on a une version espagnole ? Oui, c'est ça. Le jeu suivant, on enchaîne, attention, mesdames et messieurs, accrochez-vous. Là, on est aussi sur le jeu hispanique. C'est Dragones del Mar. Oui, nous, on a déjà eu l'occasion d'en parler sur notre chaîne, notamment dans les émissions avec Pénélope, parce qu'elle est ultra fan. J'en précie beaucoup aussi, mais c'est vrai qu'elle est ultra fan de Weberson Santiago, l'illustrateur. Donc, dès qu'on voit passer un petit jeu en général, on fait des écorces dessus, nécessairement, juste pour regarder les images. On s'installe et on regarde les images et on se dit, c'est beau quand même. Voilà. Yes. Et donc, du coup, ça par contre, c'est une botte en français qu'on a déjà adaptée. C'est la seule qui existe, donc, attache-moi. Et donc là, on n'est plus sur un jeu un peu plus familial, plus, où on n'est plus du tout dans la coopération. Oups. Oui, je change. Une fois, je mets un plan serré. C'est juste pour te perturber. Dragon des mères. En plus, ce qui est super chouette, c'est que maintenant... Oh là là, regardez-moi ce logo Gigami qui est avec des petits dragons au-dessus. On est en train de travailler de plus en plus les petits logos Gigami. C'est trop chouette, ça. Happy et Funny sont des dragons. Sur Loot, aussi, il y a... Sur Loot, c'est des... Allez, on va regarder le viking. Je n'avais pas fait gaffe, mais effectivement, on va regarder le viking de Loot. Oh, le viking de Loot ! Mais du coup, il faut l'animer. Vous avez conscience, c'est pour celui qui fait des vidéos qu'il y a d'habitude. T'as un logo comme ça, tu l'animes derrière quand tu présentes le jeu. C'est animé sur le petit teaser de Loot ? Le teaser va arriver et il y a un peu d'animation. Il y a un peu d'animation. Vous avez sorti des gros moyens sur ce teaser. Il est super chouette. Bon, alors, Dragon des mères. Passons à Dragon des mères. C'est l'objet de cette présentation. Je range Loot. Très bon, je vais Loot. Et donc, du coup, dans Dragon des mères, on va... Oups ! On va conquérir les mères avec nos dragons. Je ne vais pas tout installer. Je vais se montrer rapidement. Donc, on va avoir un plateau qui va être en quatre parties. Oui. Qui va quand même être fort grand. Donc, on va juste montrer une partie. Tu vois, on va faire une partie là tout de suite. Si tu veux. Alors, ce n'est pas un jeu pour enfants, celui-ci. Vous voyez, à partir de huit ans. Donc, ça reste relativement accessible. Mais on est plus dans la catégorie famille. Oui, famille, famille. C'est marqué dix ans sur la boîte ici. C'est ça. Dix ans. Donc, deux à cinq joueurs, 40 minutes de jeu. Et puis, trois auteurs dont certains... Je ne les connais pas tous. Yanif Karana, je ne le connais pas. Pini Schecter, je ne le connais pas. Oui, c'est ça, Schecter. Mais Simone et Lutiani, on a évidemment déjà entendu son nom. J'ai eu l'occasion de le voir écrit sur les boîtes. Et plutôt sur du gros jeu, jusqu'à présent. Bon, là, ça reste quand même très accessible. Et là, vous allez voir que ce dragon des mères... Oui, donc ça, c'est un quart du plateau. Donc, on va assembler comme ça, quatre mêmes parties. Et avoir une petite rosace qui va venir, toutes les liées. Mais ce qui est très chouette dans le jeu, c'est qu'on va avoir des dragons. Donc, on va avoir chacun plusieurs têtes de dragons. Oui, ça, c'est pour un joueur. Chaque joueur, c'est mon cas, je suis cette. Et des corps de dragons. Et en fait, on va jouer... Je ne sais pas exactement combien il y a de têtes de dragons. Mais en fait, c'est le nombre de tours qu'on va jouer. Un peu comme un loot. Chaque un autre tour, on va poser un dragon. Quand c'est à notre tour. On va avoir, pour se faire, différentes cartes. Je vais les mettre ici. Avec différents petits carrés dessus. Et donc ça, c'est les parties du corps du dragon. Donc là, sur les cartes plus faciles, le dragon sera en trois parties. Ici, on a des quatre parties. Et puis, on a des cinq parties. Donc, ils vont être plus difficiles à placer sur le plateau. Donc, au début de jeu, on aura toujours deux cartes en main. À chaque fois que j'en joue une, je peux en repiocher une dans un paquet. Mais un paquet qui doit être différent du type de carte que je viens de jouer. Par exemple, si je joue une de niveau facile, je vais forcément devoir en piocher une de niveau moyen ou difficile. Donc, on va avoir des formes. Bon, là, c'est une forme facile, une autre très simple. Où mon dragon, il est comme ça, en ligne, deux, trois cases. On va pouvoir voir des choses beaucoup plus discordées. Pas du tout. Pas du tout. Elle ne se peut-être pas très mélangée, là, pour l'instant. Hop, je vous remontre une fois. Hop, c'est par exemple ceci. Bon, là, ça va être un peu en forme de T. Ah oui. Et donc, au second tour, je vais devoir justement placer mon dragon. Je vais toujours devoir le placer, bon, sauf le premier joueur, bien sûr, adjacent à un dragon d'une autre couleur déjà placé. Ce qui ne me plaît pas trop dans cette démarche, c'est que je vais le dragon déjà placé. Donc, le joueur en question va devoir prendre une pièce de la réserve parce que je me suis appuyée sur lui pour me poser. Donc, je vais essayer de m'appuyer sur le moins de personnes possible parce que je joue. Ça les aide, sinon. Oui, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais ce qui va être intéressant dans mon placement, c'est qu'en fait, du coup, je vais avoir ces quatre zones de jeu. Et outre les petits points que j'aurai au fur et à mesure de la partie en récupérant des pièces ou en remplissant des objectifs, le gros des points, ça va surtout être en fin de partie au niveau des majorités des quatre territoires. Et les majorités vont se faire sur le nombre de dragons, donc le nombre de dragons de ma couleur qui vont être sur ce territoire. Sachant que des dragons peuvent être sur deux territoires à la fois. Du coup, c'est facile, on va tous faire ça. Oui, mais non, parce qu'en fait, quand je vais mettre certaines parties de dragons, soit sur des spirales des mers ou ici, comme des couloirs des mers, donc les couloirs, c'est ce qui va relier deux côtés du plateau entre eux, je vais devoir payer par partie du corps du dragon qui est sur ce genre d'endroit fâcheux, je vais devoir payer une pièce pour pouvoir m'y mettre. C'est les endroits qui vont m'arranger parce que les tourbillons, il y en a un petit peu partout, donc clairement, je vais bien devoir m'y mettre. Et en même temps, ce qui connecte deux parties parce que ça va me permettre de compter dans les deux majorités. Mais tout ceci a un coût. Est-ce qu'on ne garde pas des pièces quand on va sur les pièces ? Voilà, quand on va sur les pièces, on a des pièces. Quand on va sur les drapeaux, on va pouvoir avoir... En fait, ce n'est pas sur des drapeaux, c'est juste quand je fais la mise en place du jeu, au niveau des drapeaux, je vais pouvoir poser des navires de différentes couleurs, mais comme c'est très bien mélangé, j'ai que la même. Non, il n'y a pas de truc derrière. Là, je n'ai pas été bon. Et ceci, ça va me permettre de remplir des objectifs. Voilà, donc on aura plusieurs objectifs qui seront comme ça face visible. Dès que j'ai de quoi le remplir, je peux défausser mes jetons et le remplir un maximum par tour. Et ça me vaudra des points de victoire. Par exemple, là, si je défausse un navire rouge et deux violets, j'ai huit points de victoire. Donc ça, ça va me permettre d'avoir des points. Les pièces vont me permettre d'avoir des points. Je vais aussi avoir des petits bonus que je vais pouvoir piocher. Les couraux qui vont me permettre d'avoir des points dans la mesure où il va y avoir des cartes qui me permettront d'avoir plusieurs pièces ou qui me permettront d'avoir un navire qui me permettraient de compléter un objectif, ainsi de suite. Mais il va aussi y avoir des petites cartes qui me permettront, par exemple ici, dans la zone de l'étoile, la zone qui va être ici, en fin de partie, ça comptera comme si j'avais un dragon en plus dessus. D'accord. Donc je veux dire, il va falloir du coup un petit peu se méfier de ce qu'on voit. Ce qu'on voit n'est pas la réalité parce qu'on peut avoir des cartes comme ça qu'on a gardées de côté qui vont permettre de compter pour un, deux, trois dragons en plus sur certaines zones et qui vont pouvoir un peu tout le mettre en l'air parce qu'en effet, seulement les deux majoritaires de chaque zone vont pouvoir avoir des points. Le premier va avoir ces points, ça va être le nombre de ces dragons fois le nombre de tourbillons qui sont encore visibles sur cette partie du plateau. Et le deuxième joueur, ça va être la moitié de ces points-là. Donc ça peut quand même faire des très gros points parce qu'il y a quand même pas mal de tourbillons par zone qu'on ne va pas forcément avoir le temps de cacher. Et si je suis majoritaire à plusieurs endroits, ça peut faire très mal. Donc voilà. Mais grosso modo, à mon tour, je place un dragon, je réjoue ce qui se passe et puis j'essaye que ça se mette bien en fin de partie. Avec des illustrations et un matériel qui est très sympathique, avec ce petit dragon qui plonge sous l'eau et qu'on voit rejaillir d'un autre côté. Et évidemment, on l'imagine assez grand. Très bien. C'est super chouette. Et on peut jouer quand même à pas mal de joueurs. C'est juste que 5 joueurs. 5 joueurs. Oui. J'ai envie de y jouer. Donc en fin de partie, c'est assez rigolo. Et puis bien sûr, plus c'est sympa parce qu'au niveau des majorités, on va se faire la guerre. Et là, comme vous l'avez vu, c'est pour septembre. Oui. Je vous lis les commentaires. Effectivement, encore une très belle couve. On reconnaît bien le style de Weberson Santiago. Antares qui fait des blagues dans les commentaires, évidemment. N'hésitez pas à présenter les auteurs et les illustrateurs des jeux. C'est pour ça qu'on met ces petits visuels parce que dans le flux du live, des fois, on oublie naturellement. Donc on prépare toujours les visuels en amont. D'où l'importance de les avoir sous la main pour pouvoir vous les diffuser au fur et à mesure de nos émissions. Et je n'avais pas montré celui de Dorf Romantique Duel. Du coup, c'est bon. On l'a retrouvé. Le visuel va sans doute encore un petit peu bouger. Comme je disais, pour moi, la boîte vraiment DEF, c'est juste Dragon des Mers. Oui. Le reste, c'est encore les boîtes en version étrangère. Donc souvent, on modifie des petites choses. On est très en amont pour l'instant. On vous présente des jeux qui vont arriver plus tard. C'est la première, peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est le moment où vous découvrez ces jeux pour certains d'entre vous. Et vous l'étiez dans un petit coin de la tête en vous disant peut-être Dragon des Mers quand vous le reverrez paraître, quand on en reparlera à l'approche de sa sortie en boutique. Celui-ci, je le connais. Ah oui, effectivement. C'est le genre de jeu que peut-être certains joueurs ont vu à Essen passer ou quoi. Et du coup, ils se demandaient si ça arrivait en France. Donc ça arrive. L'intérieur du couvercle, c'est fou ça. C'est chouette. Il n'y a plus de place pour dédicacer, mais... Complètement, oui. Pour faire de très jolies choses. Voilà pour Dragon des Mers. Je vais te parler d'un dernier jeu que tu as caché ici. Ah bah oui, il en manque un. Qu'est-ce qu'il se passe ? Dernier jeu, mesdames et messieurs. On range la table toujours dans les conditions du direct. On s'y met tous pour que ça soit le plus rapide possible. Et on va vous parler d'un jeu auquel j'ai eu la chance de jouer hier. Et très chouette. Je dois dire que... Alors déjà, tu nous en avais parlé au moment du Sablier d'or. Je raconte un petit peu comment ça se passe pour ceux que ça intéresse. Au moment du Sablier d'or, vous savez que c'est une sélection. On reçoit pas mal de jeux. Pas mal d'éditeurs ont envie de participer à cet événement. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci donc à vous, Gigamic, qui nous avez fait le plaisir de pouvoir choisir. Parce que tu m'as envoyé pas mal de propositions de jeux, de sociétés. J'ai un peu fait nos marchés. On a fait notre marché avec l'équipe. On a regardé les différents jeux qui étaient proposés. Et notamment, celui-ci faisait partie. On a eu un petit coup de cœur. Je crois que Penélope vous a croisé à Paris. Il y avait une présentation des jeux. Elle a eu l'occasion de jouer. C'est ça. Alors, c'est une journée boutique qu'on a organisé pour montrer toutes les nouveautés ou boutiques, un peu les former sur les nouveaux titres et puis qu'eux aussi puissent commander les jeux qui vont sortir à l'avance pour être sûr d'en avoir les quantités qu'ils veulent au moment de la sortie. Et il n'aurait pas dénoté dans la sélection. En fait, très chouette, on a choisi l'août dans cette sélection-là. L'août que vous avez vu pendant la semaine des sabillés d'or qui a rencontré un très joli succès parmi vous qui avez suivi cet événement. Celui-ci, vous avez déjà bien tapé dans l'œil. Et là, on voit une première, alors une boîte pas très solide pour l'instant parce que là, on est bien en amont de la sortie. Le jeu s'appelle Once Upon a Draft. Et là, c'est une création, celui-ci ? C'est une co-création. C'est aussi de la co-édition. En fait, on dit co-édition parce qu'on n'aime pas trop employer le terme localisation parce que souvent, ça va dépendre des jeux, mais souvent, il y a un travail qui est beaucoup plus gros que juste la traduction. C'est un jeu allemand à la base, c'est ça ? Oui, c'est un jeu qu'on co-édite avec Amigo. Bon, des fois, du coup, l'édition comme ça en lien est plus ou moins forte dans la marge de manœuvre qu'on a. Des fois, c'est des jeux comme The Reform Antique qui sont déjà sortis peut-être à six mois, un an à l'avance et qu'on va essayer d'adapter au marché français. Mais dans le cas, là, ici, de vendre ce point de draft, ça, c'est vraiment un jeu qu'on co-crée directement avec Amigo. Donc, on leur donne nos feedbacks, on discute avec eux, etc., en direct. Et du coup, ça sortira en même temps en Allemagne quand je fasse sortie mondiale dans toutes les salles en même temps, toutes les boutiques. Donc, oui, très simple d'accès, très facile à expliquer à pitcher et avec un petit côté qui nous plaît bien parce qu'on a plein de cartes différentes avec lesquelles on va jouer. Vous avez vu qu'il y a draft dans le titre. Ça vous donne une petite indication sur la mécanique que vous allez retrouver dans ce jeu-là et puis un peu de lecture parce que toutes les cartes sont différentes et elles vont intervenir pas forcément dans chacune des parties. Non, parce qu'en fait, j'ai un petit peu montré. Donc, on a 50 cartes toutes différentes. Très joli. C'est pas encore une version de dev du jeu mais ça ressemble Les illustrations sont super chouettes. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les jeux allemands, je dois dire quand même. On est parfois un peu déçus et là, vraiment, c'est du chouette jeu allemand. Et du coup, il va y avoir des cartes donc ça va être soit des personnages qu'on connaît bien comme un Pinocchio, un Gepetto, un Capitaine Crochet ou ce genre de personnages ou juste des personnages de contes de fées, d'histoires un peu héroïques fantaisiques comme un dragon, un ogre, une princesse, etc. Donc, toutes les cartes sont différentes et ça va vraiment être un jeu à la fois de draft mais aussi de combo de cartes parce que, donc on peut jouer jusque 6 et c'est à partir de 3 joueurs parce qu'en effet, on va comboter en fonction de ce que moi je fais avec moi-même mais surtout en fonction aussi de ce que les autres joueurs vont jouer. donc on va commencer la partie chacun en piochant 8 cartes et on va faire un draft lambda donc je vais avoir toutes les cartes c'est pas du tout 8 mais voilà et donc chacun notre tour on va garder une carte et faire passer le reste du paquet au genre de gauche ou de droite et ainsi de suite jusqu'à avoir cette carte qu'on a sélectionnée comme ça sur les différents paquets au fur et à mesure des tours comme un draft normal mais c'est bien aussi parce que ça peut être une initiation au draft en même temps et ces cartes-là en fait, ça sera une partie de notre scoring parce qu'en fin de partie elles seront toutes posées devant nous donc on essaye de récupérer des cartes qui fonctionnent bien éventuellement ensemble en tout cas qui ont des synergies c'est ça parce que sur les cartes du coup, tu vas avoir plusieurs infos tu vas avoir bien sûr le numéro de la carte avec son nom donc ça qui vont être propres à la carte vu qu'il n'y a aucune carte similaire dans le jeu mais aussi des symboles donc là par exemple on a la reine de coeur la reine de coeur elle vient du pays des merveilles donc un petit champignon et en même temps c'est une méchante c'est vrai donc elle va avoir les deux symboles et on va avoir aussi sur certaines cartes d'autres noms un petit pouvoir qui va pouvoir soit arriver en cours de partie à la manche 2 à la manche 3 ou manche 2 et 3 parce qu'en effet le draft c'est juste ça la manche 1 donc là il n'y a aucun pouvoir qui se déclenche on va juste sélectionner nos cartes et faire notre notre petit groupement parce qu'en fait en manche 2 on va commencer à activer les cartes en fonction de ce que les autres joueurs vont avoir drafté donc c'est là aussi qu'il y a une grande importance du draft vu qu'on ne va jamais jouer avec toutes les cartes en fait pendant le draft on va un petit peu commencer à voir qu'est-ce qu'il y a en jeu donc par exemple si je prends si je vois Greta ça me paraît hyper intéressant c'est juste avant j'ai vu qu'il y avait Hansel dans le jeu parce que je me dis tiens Greta et Hansel ils s'aiment bien ils vont se chercher pour chacun avoir des points non je vais le prendre parce que je me dis il y a un autre joueur qui va prendre Greta et du coup on va pouvoir comboter ensemble par contre si je vois par exemple j'ai un personnage qui a des points quand je ne sais pas quand il y a des méchants autour de la table et que je vois qu'il n'y a pas trop de méchants dans le jeu je vais peut-être moins me diriger vers ce genre de personnage ainsi de suite et donc du coup deuxième partie on va jouer un peu comme un pli chacun notre tour en commençant par le premier joueur on va mettre une carte au centre de la table et donc chacun joue à son tour là oui effectivement on pose une carte le premier joueur va poser par exemple la 47 le deuxième la 37 et en fonction de ce que les autres ont joué on va pouvoir s'adapter on va pouvoir sortir une carte de sa main qui nous semble correspondre parce que là aussi il y a du scoring en cours de partie effectivement le draft en lui-même il serait plaisant mais le fait la façon dont on pose les cartes elle crée aussi des interactions entre les joueurs et on va s'adapter et c'est aussi très important au moment du draft parce que quand vous allez voir passer les cartes quand elles font le tour de la table vous voyez celles que vos adversaires ont prise et nécessairement celles qui vont comboter avec celles que vous choisissez vous attendez parfois qu'un adversaire pose une carte à un moment donné pour pouvoir essayer de déclencher son pouvoir ça c'est très malin c'est ça et donc du coup la résolution du pli c'est pas vraiment un pli vous verrez après pourquoi en fait d'abord on va commencer par regarder quel est le plus gros chiffre autour de la table donc ici c'est le géant qui est un numéro 47 et il va pouvoir prendre une gemme jaune bon là les gemmes c'est encore un peu à l'état de prototype ça sera des petites planches de punch avec les symboles des couleurs de gemmes dessinées dessus et ensuite donc il n'y a pas seulement celui qui a le plus gros chiffre qui gagne sinon c'est un petit peu nul comme tu disais Martin chacun donc tous les joueurs vont pouvoir déclencher leur pouvoir souvent quand j'ai un gros chiffre je suis un peu bourrant je n'ai pas trop de pouvoir donc c'est bien parce que je peux remporter le pli mais après en dehors je ne fais pas grand chose et par exemple ici le chapelier fou il va pouvoir gagner une gemme verte par symbole champignon donc symbole du pays des merveilles autour de la table dont lui parce que lui il en a un il l'a joué juste après la reine de coeur parce que la reine de coeur il a vu qu'il venait aussi du pays des merveilles du coup il va pouvoir avoir deux gemmes vertes une gemme verte c'est 0,5 donc il a un point c'est déjà ça sachant qu'il n'a pas gagné le pli on s'en fiche et ainsi de suite tout le monde va résoudre comme ça le pouvoir de son personnage autour de la table qu'il ait gagné ou non le pli et ensuite différemment d'un pli on va tous rentrer chez nous avec les gemmes collectées et surtout on va remettre face à nous notre carte on garde les cartes c'est pas celui qui remporte le pli qui va tout rafler il va rafler uniquement la gemme jaune qui rapporte deux points et ainsi de suite on va comme ça vider toute notre main de carte qu'on avait au début et donc notre main de carte va se retrouver devant nous donc la main qu'on a draftée en première manche et ensuite on arrivera au troisième chapitre qui lui va se jouer un peu à la fantasy realm donc on va comboter chacune de nos cartes entre elles il y a une petite parenté forcément les gens vont citer fantasy realm mais il y a quand même cette différence de cette façon de jouer qui est quand même très forte c'est les limites plus accessibles moi je trouve parce que là on vous l'explique vous ne jouez pas vous ne regardez pas une partie vous êtes dans l'écoute de gens qui expliquent des règles ça complexifie toujours l'impression qu'on a d'un jeu c'est vraiment simple c'est vraiment très accessible très simple et puis vu qu'on récupère les gemmes au fur et à mesure à la manche 2 et puis au fur et à mesure à la manche 3 ça simplifie aussi le comptage de points parce qu'on peut avoir un peu difficile avec un fantasy realm en fait tu passes 5 minutes à jouer et puis 5 minutes à compter les points après ici on compte vraiment les points tous ensemble au fur et à mesure en prenant nos gemmes il y a un côté très visuel un côté assez sympa et puis aussi surtout on est plus en interaction avec ce que font les autres parce que sur la deuxième manche on va se référer à ce que les autres jouent comme carte et il va aussi y avoir des petits pouvoirs qui vont dire par exemple si je suis celui qui a gagné le plus de gemmes lors de la partie et bien je peux gagner une gemme jaune en plus ou si je suis celui qui a le plus de coeur devant moi je peux gagner en plus ça donc on va aussi un petit peu se référer à ce que les autres ont gagné ou non donc il va y avoir comme ça plus d'interaction voilà ça s'appelle once upon a draft on parle de fantasy realms alors oui en même temps je dois vous dire que je ne suis pas un grand amateur de fantasy realms bien aimé mais sans plus alors qu'il y a des joueurs qui vraiment jouent à ce jeu en boucle j'ai beaucoup plus apprécié once upon a draft pour moi là c'est méga hit celui-ci je m'attends à un gros succès en boutique quand il sortira et en plus du coup comme tu le montres ça va être une boîte qu'on appelle les boîtes biseaux donc à l'heure actuelle c'est comme Wool Gang et en fait c'est surtout comme initialement les boîtes métal qu'on fait passer au fur et à mesure en boîtes biseaux et donc du coup ce qui est aussi très chouette c'est que ça sera le même argument commercial donc c'est des boîtes à 15,30€ elles sont toutes au même prix avec le couvert cantiné comme ça et pas de cellophane autour c'est ça ? non c'est juste des petits stickers sur les deux côtés des petits stickers pour protéger ton cerveau avec une languette c'est ça donc c'est cette même gamme qui est toujours les petits jeux accessibles de l'été ou facilement transportables en tout cas et donc du coup voilà ça rentre vraiment dans cette gamme là gamme pour laquelle on va aussi de nouveau faire des offres à plusieurs moments de l'année toujours un petit peu voilà des promotions vous travaillez vos gammes la deuxième à mon 30 la troisième etc je prendrais que la deuxième voilà ça s'appelle Once Upon a Draft on vous a montré un petit peu en amont je vais être impatient de sa sortie parce que là vous repartez avec la boîte ça m'embête ça c'est vraiment le petit coup de coeur de la période parmi les jeux que vous avez présenté aujourd'hui en tout cas c'est celui qui m'attire le plus je dirais je suis curieux de jouer à temps formatique quand même et on me demande s'il se joue bien à deux et bah pas du tout parce qu'en fait c'est un 3-6 joueurs pas de temps pas deux donc non c'est justement t'as toute cette phase de pli où c'est hyper important de comboter en fonction de ce que les autres font donc c'est pour ça que ça prend son sens voilà on a fait le choix de l'annoncer à partir de trois pour pas essayer de faire une variante à deux joueurs qui marcheraient moins bien c'est vraiment voilà un parti pris de dire non ça marche vraiment bien à partir de trois et jusque six même à six on prend pas toutes les cartes donc il y a toujours une petite marge de est-ce que la sorcière est-ce que le géant est-ce qu'un tel que je cherche est-ce que ça a déjà été pris dans le draft d'abord d'un autre genre donc est-ce que j'ai les chances de tomber dessus ou est-ce que juste c'est dans les cartes qui sont pas sorties et on nous redemande la date de sortie c'est l'automne celui-ci bah là tous les jeux qu'on est en train de présenter c'est septembre-octobre à peu près on n'est pas précis dans les dates tout simplement parce qu'il y a une petite marge de manœuvre qui peut s'effectuer mais au niveau des festivals ça sortira soit pour le festival de Vichy soit pour le festival des Sun globalement c'est un peu là qu'on regroupe les sorties de la rentrée et donc les cartes bah écoute là elles sont slivées et ça rentre toujours dans la boîte c'est fini je réponds aux questions essentielles c'est vrai que là sur ce jeu là le slave tu sais moi je suis pas très sliv de base c'est rare que je slive mes jeux j'en ai beaucoup de trop par contre c'est vrai que des jeux où tu draftes peut-être que ça justifie un peu plus que d'autres oui c'est ça parce que toutes les cartes sont uniques donc dès que tu as une petite différenciation sur une carte ça peut quand même un peu te foutre en l'air le truc j'appelle le géant je vois que tu l'as en main et un petit pli sur le côté oui c'est vrai merci pour ces présentations de différents jeux nous on arrive tranquillement sur la fin de cette émission puisque là maintenant on va tourner des parties on va aller dans l'autre studio du chalet on va tourner des petites parties ensemble on termine par la petite animation sur des questions de joker très rapidement parce que ça c'est une émission c'est une émission que j'ai fait sur le canapé avec Blue Cocker dernièrement encore diffusée d'ailleurs au moment où on enregistre cette émission la version de Blue Cocker donc vous verrez ils y répondent mais forcément sur le canapé on prend beaucoup de temps ça dure 45 minutes le temps de répondre à toutes les questions là on va le jouer en ultra rapide ultra rapide je vous donne des questions vous répondez ou vous mettez un joker directement il faut que ça aille vite en fait vous n'avez pas le temps de réfléchir de vous poser et on va voir celui d'entre vous qui met le moins de joker forcément on pose des questions qui peuvent amener des jokers n'hésitez pas à les utiliser moi je suis content si vous les utilisez parce que je vous rappelle qu'à la fin de votre venue je rajoute 200 euros par joker utilisé c'est normal sur la facture bah oui complètement c'est le principe question de joker attention joker il faut que j'ai un bruit de tu vois les gens vont le croire ah l'as d'or qui vous a déçu cette année entre trio trio la familia far away et puis le dernier c'était mon puzzle aventure Ariane je t'en prie Ariane allez bah écoute moi personnellement un peu trio parce que je reconnais les qualités du jeu mais moi personnellement c'est pas le genre de jeu que je sors ni qui m'amuse spécialement et surtout j'avais un gros coup de coeur moi sur Perfect World que j'aime vraiment bien j'avais découvert Flip durant l'été que j'ai directement acheté et franchement ça se joue bien avec mon compagnon avec mes parents j'avais plus un petit coup de coeur pour celui-là donc même si je me doutais que trio allait gagner je vais quand même mettre un petit pincement merci à ceux qui nous ont rejoints parce qu'on enregistre en direct sur Twitch et nous avons eu un raid de Nowtech vers lequel on revoit très souvent les gens c'est une émission qui se tient en même temps que nous ah ok et qui est une émission de high tech donc ils ont fini avant ils ont fini avant nous cette fois-ci souvent c'est nous qui allons vers eux on est dans notre émission jeu de société et on est en fin d'émission je veux qu'Amazon me râle dessus puisque vous n'avez pas choisi de trio c'est la fin de l'émission j'essaie de mettre mes invités mal à l'aise en leur posant des questions dérangeantes auxquelles j'espère ils ne vont pas répondre parce que si vous ne répondez pas forcément on l'a dit à 200 euros c'est faux mais je vais croire ça je gonfle la facture de votre venue au chalet Joseph quel est le jeu qui t'a déçu parmi l'as d'or donc ces prix qui sont revenus au meilleur jeu de l'année oui alors moi je vais dire pharaouais mais pour ne pas perdre 200 euros c'est juste pour ça zut moi j'ai envie que vous de s'utilisiez votre joker vous avez le droit de ne pas répondre l'énorme succès ludique que vous n'aimez pas bah si bah si on l'a tous je crois qu'Amza il ne va plus venir chez moi la semaine prochaine moi c'est Skyjo Skyjo t'aimes pas du tout Skyjo ? non ok t'as le droit t'as le droit oui oui et en plus de ça et alors là de manière très chauvine je préfère 10 fois plus Ilo en fait ah oui c'est à dire que que vous éditez oui oui c'est pour ça qu'on édite nous ah oui non mais je trouve qu'il n'y a rien qui va dans ce jeu et surtout moi qui suis chargé de projet et qui voit le travail après on aime ou on n'aime pas et que les goûts et les couleurs je peux l'entendre mais moi je ne peux pas jouer avec un jeu aussi je suis daltonien ah oui et là moi ça m'agresse ah oui c'est vrai même quand on ne l'est pas je préfère confondre les couleurs que de jouer à Skyjo Ariane t'en as ? bah oui oui moi j'en ai un moi j'aime pas du tout Azul Azul ah mais j'aime bien Azul c'est vraiment l'opinion impopulaire moi j'aime très bien j'ai joué à tous je me suis dit à un moment il faut savoir de quoi on parle mais ça m'ennuie ah c'est fou ça vraiment j'ai pas de fun je suis hermétique déjà je joue avec des carrelages bah voilà mais non j'ai plein de trucs je vais citer mais c'est pas moi de l'interviewer ça m'ennuie je vais passer le boulot que vous voulez plus faire là c'est que vous pouvez lancer un petit message à vos employeurs qui regardent peut-être cette émission alors ça je ne veux plus le faire je dis que je déteste ce travail par exemple la communication venir à un monde de jeux non non mais tu as utilisé votre joker c'est fou ça Ariane venir à un monde de jeux ah bah voilà non mais c'est doux je vais me confier la facture je vous préviens quand même malgré tout le commentaire sur les réseaux sociaux que vous ne supportez pas un truc qui revient là si vous n'avez pas d'idée utilisez votre joker moi je pense qu'aujourd'hui ce qui m'ennuie le plus c'est les débats sans fin sur l'IA voilà ah oui c'est vrai que c'est très très régulier c'est un sujet hyper important et très intéressant mais oui voilà en fait voir à longueur de journée alors dès que quelqu'un mais même pose quelque chose qui peut être à la rigueur intéressant ou qui peut être force de proposition ou même qui a un allez même un rapport très lointain l'IA tout d'un coup ça explose mais qu'est-ce qui s'est passé quoi c'est assez incroyable je laisse filer parce que c'est des c'est des réponses de réponses de réponses de réponses de réponses personne ne s'écoute c'est aussi ça qui est assez extraordinaire c'est ça en fait c'est des débats à l'ancienne qui finalement ne font pas tellement avancer le sujet c'est effectivement c'est un sujet qui irrite énormément c'est sûrement à juste titre oui non mais oui complètement c'est un vrai sujet on n'est pas du tout en train de dire que c'est ridicule du tout d'avoir des débats sur cette question là évidemment je suis bien d'accord nous dit Calden est-ce que tu as également un sujet toi qui est pas mal sur les réseaux de part ta profession ouais ouais moi ce qui revient pas mal ce qui est revenu pas mal en ce moment et qui touche plus du coup mon métier donc moi j'aime vraiment tout ce qui va être relation presse francophone chez Gigamic c'est tout ce débat qu'il y a eu un peu sur les copie presse récemment je ne sais pas si tu as vu pas tout ça comme quoi maintenant du coup il faut le mentionner du coup plein de gens disent dès qu'on a reçu une copie presse on n'est plus objectif sur la vie qu'on a enfin il y a tout un débat comme ça ça c'est une vraie question qui est importante alors que oui oui c'est important mais bon en soi c'est aussi voilà le premier objectif des copie presse c'est aussi de mettre à disposition les jeux pour que les journalistes les chroniqueurs qui ne sont pas tous des influenceurs on en voit plein de différents types de journalistes puissent en parler tout simplement puissent avoir accès aux jeux c'est un peu comme ce qu'on fait ici en venant au chalet avec plein de jeux c'est aussi pour les matres à disposition parce que sinon en fait vous avez déjà pas mal à faire avec ce qu'on vous donne ce qu'on vous il y a des problématiques qui sont très importantes là dessus parce qu'effectivement il y a eu des excès c'est pour ça qu'il y a des règles et des règlements qui arrivent nous naturellement on le dit systématiquement on a une rubrique qui s'appelle les arrivages et on dit bon ben voilà on a reçu ces jeux là merci aux éditeurs qui nous les ont envoyés et enfin on n'en fait pas grand cas parce que c'est complètement transparent de base mais c'est vrai que ce débat est arrivé là de manière de manière beaucoup plus pointue parce que ça l'est pas forcément pour tout le monde mais ça crée aussi une suspicion donc il faut réussir à passer ce cap de maintenant il faut mentionner les choses légèrement et avec je pense qu'il faut le mentionner quand même mais avec légèreté et c'est pas la peine d'en faire un débat c'est vrai simplement être dit tiens j'ai reçu ça c'est l'éditeur qui me l'a envoyé je vous en parle puis voilà c'est tout on passe à autre chose parce que l'expérience nous ça fait très longtemps qu'on le dit qu'on reçoit les jeux ça fait très longtemps qu'on marque cette fameuse collaboration commerciale la petite indication qu'on doit indiquer quand on travaille avec les éditeurs parce que des fois il y a des copies presse qui sont juste envoyées pour tout simplement que les gens puissent avoir accès aux jeux puissent y jouer mais il n'y a pas forcément une collaboration commerciale je suis d'accord mais ça part du même de la même analyse d'excès qu'il y a eu et si je cite si je compare les deux c'est pas pour dire que c'est la même chose évidemment c'est simplement pour dire qu'en réalité c'est très bien perçu par ceux qui le regardent et ceux qui se posent la question en disant mais j'ai pas envie de dire ça s'amuse en réalité vraiment c'est bien perçu personne n'analyse ça de manière négative quand tu mets de la transparence sur un contenu la personne qui regarde la réaction naturelle c'est ah c'est transparent c'est cool il n'y a que ça qui se passe rien d'autre donc il n'y a pas vraiment de raison alors il peut y avoir des raisons esthétiques ou n'importe quoi de ne pas mettre des indications systématiquement sur les contenus ça je peux le comprendre mais par contre il n'y a pas de biais de compréhension pour ceux qui regardent c'est pas des informations qui polluent le cerveau de ceux qui regardent je trouve ça passe plutôt bien mais là on est dans une phase de débat qui est un peu irritante parfois parce que c'est vrai qu'on repose la question en boucle avec cette fameuse suspicion mais quand on arrive à passer outre ça se passe plutôt pas mal la décision éditoriale que vous n'assumez plus ah c'est vraiment pour toi c'est pour toi Joseph allez le joker je pousse le joker je reviens il utilise ton joker oui mon joker ouais je chambale non mais en plus c'est une question assez rigolote parce que là comme ça je ne saurais pas y répondre ouais ouais c'est à dire c'est parce que la décision éditoriale que vous n'assumez plus elle est récurrente d'une certaine matière c'est à dire on ne veut plus la tu sais bah même moi je suis auteur de bande dessinée de temps en temps je revois des vieux dessins que j'ai fait et ceux-là je n'ai pas du tout envie je sais que dans les années 2018 ça n'a pas parlé beaucoup aux gens qui nous regardent mais ce n'est pas grave je faisais mes dessins plus allongés et je ne m'en étais pas rendu compte mon style avait évolué pendant une année parce que je commençais à faire des sportifs et c'est vrai qu'ils ont des grandes jambes des fois les sportifs ils étaient un peu plus allongés on m'a fait la remarque il y a un copain qui est passé qui m'a dit ah j'aime moins tes dessins en ce moment puis j'ai regardé mais oui ah bah mince ce ne sont plus ce ne sont plus des petites patates toutes écrasées et d'un seul coup et souvent quand je repasse dans mes archives parce qu'on me demande des jeux quand c'est un jeu de cette période-là je dis ah bah non je ne sais pas ce qui m'a pris pendant de quelques mois c'était dégueulasse ce que je faisais et là je n'assume plus du tout cette période-là je suis revenu sur des personnages bien écrabouillés beaucoup plus petits voilà c'est ce type de décision alors je ne sais pas si tu en as peut-être pas mais tu as utilisé ton joker plus des déceptions que des décisions ah des déceptions des déceptions parce que peut-être qu'on aura la question après je ne sais plus ce que j'ai mis euh non Ariane est-ce que toi tu as une décision je ne sais pas si ça rentre je vais réfléchir en parallèle mais ouh je peux être déçu du travail des collègues non je ne vois pas trop non plus comme ça ah ça y est j'ai du joker plus 400 euros la cagnotte se remplit faudrait qu'on finit un truc comme ça pour cette rubrique joker elle est rigolote mais faudrait qu'il y ait un truc un gage un petit panier si vous n'avez pas répondu dans les 15 secondes on est en train de on est en train de tester cette rubrique on va la perfectionner dans les prochaines émissions le jeu tout pourri que vous aimez quand même on a fait l'inverse tout à l'heure on a dit le jeu génial que vous n'aimez pas là le jeu tout pourri que vous aimez quand même quel jeu tout pourri j'aime quand même après tout pourri tu vois moi j'aime bien alors je ne sais pas si les gens connaissent j'aime bien Megablast ah oui je vois mais le tout premier le tout tout premier c'est un jeu allemand ça aussi non ? non 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 c'est américain avec des vaisseaux il faut faire le bruit des vaisseaux cherchez cherchez-le sur Bankgamegeek vous allez trouver des informations sur le site Bankgamegeek c'est une vieille boîte en gros il faut protéger son vaisseau amiral et quand tu fais tes tirs tu dois faire le bruit des missiles sinon ils ne marchent pas ah ça c'est bien qui a dit que dans l'espace il n'y avait pas de bruit Ariane est-ce que tu en as ? je pense à un truc on ne va pas m'aimer au travail là c'est un peu l'heure où mon patron peut-être réveillé mais moi c'était justement quand je suis arrivée chez Gigamic on m'avait dit le jeu qui s'est le plus vendu donc c'était l'année dernière qui s'est le plus vendu c'est Mamie Moulmak je sais que tu allais dire Acropolis non non Acropolis c'est vraiment c'est nul et au début il y a encore une variante du petit bac en plus avec des questions de cul la couverture est bleue juste avec de la typo blanche je m'étais dit mon dieu je ne sais pas j'ai plus tellement envie de bosser sur ce jeu et puis un jour je demande des amis on voulait y jouer pendant une soirée on a passé toute une soirée on a pleuré de rire et du coup je l'ai acheté et depuis quand les gens viennent à la maison on y joue et à chaque fois je le présente en disant ça n'a pas l'air bien mais c'est vraiment bien et moi dans cette catégorie là en fait je repense maintenant je ne devrais pas répondre aux questions je ne suis pas très fan de tous les jeux adultes qui sortent il y en a plein chez plein d'éditeurs le but c'est de dire du cul grosso modo je ne suis vraiment pas fan de ça quand il n'y a rien derrière mais je dois reconnaître quand même que le premier de cette gamme là presque le Privacy No Limits qui était sorti chez Gigamic c'est un bon souvenir dessus on s'est bien marré avec parce qu'il y avait quelque chose qui se créait au delà de juste je fais une grosse blague oui en fait le Privacy il a juste cette subtilité de on vote caché donc en fait tout le monde peut dire ce qu'il veut et tout sera divulgué tu devines quand même mais du coup il y a cette espèce de barrière un peu comme quand on est derrière son ordinateur personne ne voit oui moi j'ai le souvenir d'une question très un peu coquine où il y a un joueur premier qui répond à ça à mon avis personne ne l'a mis et tous les autres qui ont dit à mon avis tout le monde l'a mis et puis tu savais exactement il n'y avait pas de surprise du tout et le petit moment j'aime bien rigolo quand même c'est un beau souvenir c'est au prix le Vacino Limit toujours en vendre celui-là il est toujours dans vos œuvres oui il y a une refonte graphique d'accord une refonte graphique on l'a placée dans nos boîtes fun donc le même format que Galera Pagos c'était dans une boîte carré il y a deux ans maintenant pendant le Covid on l'a refait c'était avant que j'arriais c'est mille ans que je n'y ai pas joué et visuellement du coup c'est plus c'est quand même amélioré voilà on va arrêter là pour cette rubrique merci beaucoup d'être venu au chalet d'avoir passé ce petit moment ensemble pour vous présenter des jeux qui vont arriver prochainement on arrive à la fin de cette émission merci à vous qui l'avez suivi nous on va aller jouer ensemble on part de l'autre côté et on vous souhaite à tous une très très bonne journée bonne journée à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501